Le 26 mai dernier, un passager a réussi à ouvrir une porte juste avant l'atterrissage. Ça a créé énormément d'articles dans la presse et bien sûr, certains d'entre vous m'ont écrit, m'ont demandé « Mais comment est-ce qu'on peut ouvrir une porte en vol ? » Alors aujourd'hui, on va parler de porte et voir un petit peu comment ça s'est passé. Soyez les bienvenus à bord. Les portes des avions, c'est une des choses sur lesquelles les agents de bord, les PNC, les hôtesses, les stewards, c'est la même chose, ont fait énormément attention. On a un rituel au moment du départ et à l'arrivée et je vais vous expliquer tout ça. Et d'abord, je vais me présenter. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Ça fait des années que je vole et des années que je suis également sur YouTube et j'essaie de démystifier un petit peu le milieu du transport aérien. Alors soyez les bienvenus sur ma chaîne, il y a énormément de contenu. Vous avez juste à regarder les listes de lecture. Mais surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, c'est ce genre de sujet qui peut vous intéresser et vous pouvez également activer la cloche pour les notifier lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Et donc, le 26 mai dernier, lors d'un atterrissage à Séoul sur un vol Asiana, un passager qui était assis au niveau de la porte 3 a ouvert la porte. Il a été pris d'un moment de panique. Il a ouvert la porte, il avait dit qu'il avait besoin d'air. Et évidemment, ça a créé énormément de confusion et de problèmes pour la compagnie et également pour lui parce qu'il se retrouve en prison. Donc avant de rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, je vous explique un petit peu comment fonctionnent les portes des avions. Vous allez voir que c'est très intéressant. Même si vous n'avez pas l'intention un jour de devenir membre d'un équipage, vous allez mieux comprendre ce qui se passe. Lorsqu'un avion est au sol, il n'est pas pressurisé parce que la pression atmosphérique à l'intérieur de l'avion est la même que celle qu'on a à l'extérieur de l'avion. Par contre, lorsqu'un avion est dans les airs, il y a moins d'air. Vous savez que si vous avez été en montagne, vous allez vous rendre compte que non seulement il fait froid, mais surtout il y a moins d'oxygène et donc il est un peu plus difficile de respirer. Et donc lorsque l'avion est en altitude, et là on est bien au-delà des niveaux des montagnes, on doit pressuriser l'avion. En fait, il y a moins d'air dans l'oxygène et donc on va essayer de concentrer pour qu'on ait une cabine qui soit vivable. Parce que s'il n'y a pas assez d'oxygène, et bien malheureusement, on va s'évanouir et on pourrait mourir. Donc en général, un avion est pressurisé sur une altitude qui correspond entre 7 et 9 000 pieds. Donc c'est comme si vous étiez sur une montagne qui était entre 7 et 9 000 pieds d'altitude. Donc ce n'est pas la même chose qu'au niveau du sol, mais c'est très très vivable. On ne voit pas des gens qui s'évanouissent parce qu'ils n'ont pas assez d'oxygène. Par contre, ça a d'autres conséquences sur les papiers gustatifs. Si vous buvez d'alcool, il y a d'autres choses qui sont appliquées, mais ce n'est pas le cas de la vidéo d'aujourd'hui. Lorsqu'on est en altitude, là je vais prendre mon avion. Donc vous avez une pression qui est très très différente à l'extérieur de celle qui se trouve à l'intérieur du tube de métal. Et donc, elle fait pression sur tout l'avion et sur les portes. Et donc si on essaie d'ouvrir une porte, et bien même si tous les passagers à l'intérieur de l'avion se mettaient tous ensemble pour pousser la porte, ils n'y arriveraient pas parce que la force extérieure est plus forte. C'est tout simplement ça. Et comme je disais, si vous êtes en altitude, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, la porte ne pourra pas être ouverte. Maintenant, on va parler un petit peu plus des portes. Lorsqu'on est au moment du départ, les agents de bord, les PNC, comme on dit en France, personnel, navigant, commercial, vont armer les portes. Et vous allez entendre cette annonce, PNC, armement des toboggans, vérifier la porte opposée. En fait, ce qu'on fait, on va activer une manette ou un levier, ça dépend vraiment du type d'avion, et qui va accrocher le toboggan à la porte. Ce qui fait que si la porte est ouverte, le toboggan va automatiquement se déployer. Ça veut dire armer le toboggan. Vous allez entendre un ding-dong après, parce que le chef de cabine va appeler toutes les portes et on va faire ce qu'on appelle un « all call », c'est-à-dire qu'il va appeler toutes les portes ensemble et chaque membre d'équipage va confirmer que sa porte a bien été armée. À l'inverse, lorsqu'on arrive à destination, on va dire PNC, désarmement des toboggans, veuillez vérifier la porte opposée. En fait, on vérifie la porte opposée pour vérifier que notre collègue de l'autre côté n'a pas eu un moment d'inattention et a oublié de désarmer la porte. Donc, même principe, on va faire un appel. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que si jamais on venait ouvrir la porte et qu'on a oublié de désarmer le toboggan et que l'autre côté de la porte, vous avez une passerelle, un escalier, des membres d'agents au sol, et donc le toboggan viendrait se déployer et ça pourrait blesser ou même tuer les gens qui se trouvent là et vous imaginez qu'on ne pourra pas sortir l'avion facilement. Donc, on fait extrêmement attention à nos portes. L'avion sur lequel l'incident a eu lieu, c'est un Amus 321. C'est un avion un petit peu particulier. Je vole dessus et je l'aime beaucoup. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu des portes. Là, ce n'est pas le même avion, mais vous avez les portes 1 qui se trouvent à l'avant de l'avion. Ensuite, vous avez des issues de secours. Les issues ne sont pas des... Il y a des radeaux de sauvetage qui se trouvent dans les coffres à bagages qu'on va accrocher à la porte et qu'on va déployer et qui vont se gonfler. Mais il n'y a pas de toboggan à cet endroit-là. Ensuite, la porte 3, c'est une porte où il n'y a en général qu'un seul membre de l'équipage. Je vais y revenir. Et puis, à la porte 4, complètement à l'arrière de l'avion, vous avez deux membres d'équipage. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un seul membre d'équipage au niveau de la porte 3 ? Tout simplement, ce n'est pas une porte qui est utilisée pour l'embarquement ou l'ébarquement. Elle est très, très proche de l'aile. Et donc, si on venait commencer à amener des escaliers ou des passerelles, il y aurait des risques d'abîmer l'aile. Et puis, on n'aime pas trop embarquer au milieu de l'avion parce que les passages embarquent dans l'avion, ils ne savent pas trop est-ce que je dois aller à droite, je dois aller à gauche. Ils sont un peu perdus. Et donc, en général, on embarque toujours sur la bus 321 par la porte 1 à l'avion de l'avion et par la porte 4 à l'arrière de l'avion. Et donc, on met un seul membre d'équipage qui va gérer les deux portes. Donc, lorsqu'on va armer et désarmer, ce membre d'équipage va aller commencer par la porte 3 gauche. Il va armer la porte. Ensuite, il va aller à la porte 3 à droite, armer la porte. Et ensuite, il va confirmer que ces portes sont armées. Et à l'inverse, bien sûr, à l'arrivée. Et c'est pourquoi, en général, sur les abys 321, vous avez cinq membres d'équipage. Vous en avez deux à l'avant, deux à l'arrière et un au milieu. Si jamais un membre d'équipage venait être blessé en vol ou être malade et qui ne pourrait plus opérer, on a la possibilité d'obtérer avec quatre membres d'équipage. Dans ce cas-là, on va en avoir un à l'avant, deux à l'arrière et un au milieu. Ou deux à l'avant, un à l'arrière et un au milieu, tout simplement. Mais il y a toujours quelqu'un au niveau de chaque zone, porte 1, porte 3, porte 4. Une petite chose que je voulais également ajouter au niveau des portes, c'est que vous avez les toboggans qui sont juste devant. On vous demande de ne pas vous asseoir sur la porte ou sur le toboggan, tout simplement parce que ça ne va pas ouvrir la porte en cours de vol. Mais c'est parce qu'en vous appuyant sur le toboggan, vous pourriez endommager la caisse qui protège le toboggan et éventuellement, en l'endommageant, vous pourriez désactiver le mécanisme d'armement. Et donc, ça veut dire que si jamais on a une évacuation d'urgence et qu'on a besoin de ce toboggan, eh bien, il ne va peut-être pas se déployer correctement. Donc, on demande toujours aux gens de ne pas s'appuyer sur la porte et de ne pas s'asseoir sur la porte. Même si parfois, les gens viennent autour du galet, boivent un verre pour étendre leurs jambes et puis vont commencer à s'appuyer sur la porte. On va toujours leur rappeler que ce n'est pas aux autorisés. Alors, je reviens sur l'incident. Le passager a réussi à ouvrir la porte tout seul. En fait, ils étaient en très basse altitude. Ils étaient à 213 mètres d'altitude. Donc, on était vraiment dans la dernière phase avant l'atterrissage. Tout le monde était attaché, les membres d'équipage, les passagers. Et il a eu, a priori, une crise de panique. Il avait besoin d'air et il a essayé d'ouvrir la porte. Ouvrir la porte, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Vous avez ce gros levier. Vous avez juste à le lever vers le haut sur l'ambus 320 et la porte va s'ouvrir. Lorsqu'une porte s'ouvre et qu'elle est armée, il se passe beaucoup de choses. Tout d'abord, la porte va se pousser d'elle-même sur le côté. Si vous regardez un petit peu comment sont faits les portes des avions, vous avez deux types. Vous avez la porte qui va aller vers le plafond. Mais en général, c'est un modèle d'avion qui ne vole plus beaucoup. Enfin, ce sont les Boeing 767, 757. On le voit de moins en moins. Et puis, vous avez tous les autres avions en général qui vont avoir une porte qui va se mettre sur le côté. Comme la porte est armée et qu'on est en cas d'urgence, eh bien, la porte va se pousser d'elle-même sur le côté. Si on ouvre une porte manuellement, on doit la pousser nous-mêmes parce qu'on ne voudrait pas blesser quelqu'un qui se trouverait sur le côté. Elles sont assez lourdes, mais on va pouvoir les pousser. Par contre, lorsque la porte est armée, il y a un système hydraulique qui va pousser la porte immédiatement sur le côté. En même temps, le toboggan va se gonfler. Le toboggan qui peut être aussi également un radeau de sauvetage. Donc, l'avion est à plus de 300 km heure. Il est prêt à atterrir. La porte s'ouvre. Elle va se pousser toute seule sur le côté. Le toboggan va essayer de commencer à se gonfler. Mais à cette vitesse-là, il va s'arracher et se décrocher de l'avion parce qu'un toboggan, c'est un radeau de sauvetage qui peut être détaché de l'avion, bien sûr. Et il a dû finir sur le jardin de quelqu'un. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous avez le toboggan, j'aimerais bien la voir parce que si on met un gros tuyau d'arrosage, on peut faire des super glissades avec ça. Et dans la cabine, bien sûr, il y a eu comme un énorme bruit et bien sûr, on a manqué un peu d'air. Alors, pour vous donner une petite idée de ce qui a pu se passer. Lorsque vous êtes sur l'autoroute et que vous ouvrez la fenêtre de votre voiture en étant à vive allure, vous allez entendre énormément de bruit. Et puis, c'est le bruit de la vitesse. Et puis, vous allez avoir une différence d'air entre l'air qui se trouve à l'extérieur et l'air qui se trouve à l'intérieur de la voiture. On peut respirer, mais ce n'est pas très pratique. Imaginez que là, c'est beaucoup plus gros qu'une fenêtre et puis ça va beaucoup plus vite. Et donc, bien sûr, il y a eu énormément de bruit qui a dû arriver dans la cabine. Il y a des gens qui ont dû manquer un petit peu d'air parce que c'est comme si on était un beau milieu d'un tourbillon. Des choses ont peut-être commencé à voler un peu partout, mais on était encore très, très sécuritaires. Mais par contre, effectivement, il y a eu de la panique d'énormément de passagers. Certains passagers ont été blessés parce que certains objets ont pu voler ou ils ont pu commencer peut-être à avoir peur. C'était taché, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais on reste encore de manière très, très sécuritaire en restant attachés. Non, les masques d'oxygène ne sont pas tombés. Quelqu'un m'avait posé la question. Les masques d'oxygène tombent aussi à une dépressurisation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pression dans la cabine. La cabine était encore pressurisée, donc les masques ne tombent pas dans ce cas-là. Dans le cockpit, évidemment, les pilotes ont dû voir qu'une porte a été ouverte, mais ils sont en train d'atterrir, donc ils vont continuer à atterrir normalement. Bien sûr, le membre d'équipage qui était à la porte 3 ne va pas se détacher pour aller essayer de fermer la porte. Une porte qui est ouverte en mode armée, il est très difficile de la refermer. Et puis vous imaginez qu'avec tout ce qui se passe, le membre d'équipage ne peut pas mettre sa vie en danger en essayant de s'accrocher à une poignée et de dire « tire la porte à l'extérieur de l'avion ». Ça, ça ne marchera pas. Et donc l'avion a fini par atterrir normalement. Bien sûr, la police était à l'arrivée et a accueilli avec un joli tapis rouge ce passager qui va se retrouver, je crois, en prison pour, je crois, une dizaine d'années. Donc bon conseil, n'essayez pas d'ouvrir une porte. J'espère avoir répondu aux questions que vous posiez si vous avez lu cet article. Et vous rassurez une fois de plus qu'on ne peut pas ouvrir une porte en cours de vol. Vous comprenez un petit peu mieux comment fonctionnent les portes des avions. Merci d'être resté avec moi pendant ces quelques minutes. On se retrouve la semaine prochaine. Et si vous voulez rester avec moi, il y a d'autres vidéos qui vont être indiquées sur le côté. Passez une bonne semaine. A bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501